Comme ses confrères, Rayari a déjà retrouvé dans ses ruches des tapis d'abeilles mortes. Pour lui, cette interdiction en France dès cette année du clotianidide, de l'imadaclopride et du thiamétoxam est un pas dans la bonne direction. Il espère une prise de conscience des décideurs locaux. Les pesticides, avant d'être un enjeu pour l'apiculture, c'est avant tout un enjeu de santé publique. Donc forcément que c'est une bonne nouvelle pour l'ensemble du monde vivant. Maintenant, force est de constater que les mesures qui se prennent en Europe ne sont pas forcément suivies. C'est comme ça qu'on trouve encore des pesticides interdits en Europe depuis des années. Sur les trois insecticides visés, actuellement deux sont autorisés à la vente en Polynésie. Cette enseigne commercialise l'un d'eux, mais vous ne le trouverez pas en rayant. Il est réservé qu'aux professionnels. Avec la carte de la chambre de l'agriculture, nous on le donne, il y a des règles à respecter. Donc on a les doses, il y a les délais de récordes, il y a la fréquence, il y a quel moment, et c'est protégé. Pour ce défenseur du bio, d'autres néonicotinoïdes tout aussi dangereux ne sont malheureusement pas concernés par cette interdiction en métropole. A l'image de ces cultures biologiques, des solutions existent, y compris pour les grandes surfaces. On a tout un panel de bio-pesticides, si on peut dire, qui sont à base de plantes, à base de substances naturelles en tout cas, de minéraux, de micro-organismes qui sont extrêmement efficaces. Même les grandes firmes de produits phytosanitaires, entre guillemets chimiques, se mettent à produire ces produits d'agriculture biologique. Pour ces insecticides interdits, leur utilisation était déjà restreinte qu'à l'enrobage en métropole. Il n'y a aucune restriction pour le fainois. Comme ses confrères, Rayari a déjà retrouvé dans ses ruches des tapis d'abeilles mortes. Pour lui, cette interdiction en France, dès cette année, du clotianidide, de l'imadaclopride et du thiamétoxam est un pas dans la bonne direction. Il espère une prise de conscience des décideurs locaux. Les pesticides, avant d'être un enjeu pour l'apiculture, c'est avant tout un enjeu de santé publique. Donc forcément que c'est une bonne nouvelle pour l'ensemble du monde vivant. Maintenant, force est de constater que les mesures qui se prennent en Europe ne sont pas forcément suivies. C'est comme ça qu'on trouve encore des pesticides interdits en Europe depuis des années. Sur les trois insecticides visés, actuellement deux sont autorisés à la vente en Polynésie. Cette enseigne commercialise l'un d'eux, mais vous ne le trouverez pas en rayon. Il est réservé qu'aux professionnels. Avec la carte de la chambre de l'agriculture, nous on le donne, il y a des règles à respecter. Donc on a les doses, il y a les délais de récordes, il y a la fréquence, il y a quel moment, et c'est protégé. Pour ce défenseur du bio, d'autres néonicotinoïdes tout aussi dangereux ne sont malheureusement pas concernés par cette interdiction en métropole. A l'image de ces cultures biologiques, des solutions existent, y compris pour les grandes surfaces. On a tout un panel de bio-pesticides, si on peut dire, qui sont à base de plantes, à base de substances naturelles en tout cas, de minéraux, de micro-organismes qui sont extrêmement efficaces. Même les grandes firmes de produits phytosanitaires, entre guillemets chimiques, se mettent à produire ces produits d'agriculture biologique. Pour ces insecticides interdits, leur utilisation était déjà restreinte qu'à l'enrobage en métropole. Il n'y a aucune restriction pour le fénouin.